bonjour à toi chers spectateurs le dernier voyage de romain qui roue en préambule je veux juste saluer tandem le distributeur du film parce que sur le papier c'est typiquement le genre de long métrage qui peut complètement se planter en salle des films de genre de sf français j'en ai pas vu beaucoup mais la plupart qui sont sortis en salle déjà ils avaient une distribution catastrophique et au delà de cette distribution ils avaient une com assez calamiteuse tandem à cartonner franchement c'était le film de la réouverture tellement il était placardé partout et tellement la com 2.0 était géré comme c'est pas possible donc je tiens à les saluer quand même le résumé pour faire simple alors que la terre semble en fin de vie une immense lune rouge a décidé de se rapprocher de celle ci lui apportant une ressource inespérée mais depuis peu celle ci se rapproche dangereusement menaçant la sûreté des êtres humains prêt à tout pour la repousser c'est un film intéressant et c'est pas un film parfait au moins de là mais comme c'est souvent le cas pour les films français adaptés d'un court métrage il ya une idée elle est plutôt bien portée et ici c'est indéniable que romain qui roue a réussi à faire un film qui tout de même a de l'ambition à du cachet et à une sacrée gueule mais je trouve quand même que le film est assez maladroit dans ce qu'il cherche à construire c'est un film qui est très intéressant dans sa construction dans son développement dans son acheminement de différents personnages qui arrive tout de même à nous embarquer dans une histoire qui est assez complexe et en même temps finalement très simple avec très peu de personnages mais une base assez solide pour réussir à nous porter de bout en bout et je trouve que le film a une vraie ambiance et visuellement le film est assez impressionnant mais j'ai pas pu m'empêcher pendant une grosse majorité du film de me dire que en court métrage ça devait déboîté mais quand long métrage c'est un poil long et que franchement même 1h27 ça semble un petit peu longuet et au bout d'un moment on a la sensation que le film tourne un peu en rond notamment à partir du moment où il ya un personnage qui débarque dans le récit je trouve que là ça fait du sur place quasiment le film et c'est assez problématique parce que du coup on a vraiment la sensation que romain qui roue a envie de porter quelque chose de très fort et qu'il a un peu de mal parce que son film est un peu limité les science-fiction française se pose depuis maintenant quelques années comme une vraie envie de vouloir apporter plus au cinéma et en un sens même si parfois cela va un peu trop loin il est indéniable que cette idée peut donner lieu à un tout nouveau pan de la production française qui apporterait de la fraîcheur au septième art romain qui roue après un premier cours qui a réussi à lui ouvrir les portes du grand cinéma français nous offre ici un film dans la pure veine d'un arès un cinéma de science fiction visuellement imposant mais qui reste tout de même assez classique dans sa forme et son fond ce qui peut facilement donner la sensation que tout cela est convenu mais au fond cela reste assez fort et assez jouissif à voir en termes d'écriture donc le film se base sur un scénario de romain qui roue qu'il a ensuite réécrit avec antoine journin ainsi que laurent turner laurent turner qui est un script d'auteur tout même assez connu dans le cinéma français le scénario ça se voit qu'il est passé par plusieurs stades de réécriture parce que c'est fou mais les 30 premières nids du film sont hyper dynamiques elles sont punchy elles sont efficaces elles sont bien rythmées elles amènent les personnages juste au moment où il faut il ya juste assez de flashback et passé une demi heure de film il se passe un espèce de syndrome qu'on voit souvent sur les films français qui veulent aborder du genre de manière assez ambitieuse c'est qu'il ya un gros coup de fringue et mis et c'est genre faut raconter moins de choses et on a des répétitions et on a des personnages qui font des allers-retours et on a des scènes qui se répètent et qui n'ont pas vraiment de sens et qui voudra mener des métaphores mais qui sont jamais pleinement explorés et c'est dommage parce que vraiment je trouve que ce scénario a tout de même un sacré potentiel et je pense qu'il aurait pu avoir une densité dramatique beaucoup plus impactante si les personnages avaient été si ce n'est mieux construit en tout cas mieux acheminé au sein du récit parce que là que ce soit elliot qui est vraiment jeté à un moment au milieu de l'écriture comme s'il fallait absolument rajouter un personnage que ce soit même d'autres personnages secondaires qui pour moi n'ont aucune incidence sur la quête de paul je trouve qu'il y a quelque chose qui manque vraiment à cette écriture je sais pas si c'est une puissance réflexive autour du de la quête de paul ou si c'est juste un autre personnage qui aurait donné un petit peu plus ambiguïté à tout le récit mais je trouve que déjà le personnage du père est totalement sous-exploité dans l'écriture alors que réellement il y avait une densité à créer entre paul le père et elliot mais c'est jamais utilisé je trouve ça juste dommage parce que c'est flagrant qu'il ya plein de choses qui n'ont pas été explorées alors que je pense que romain qui roue dans sa base il voulait aller encore plus loin et livrer beaucoup plus finalement qui roue et départ journais et turner nous propose une aventure qui comme évoqué avant peut assez facilement sonner comme classique et convenu mais reste tout de même une épopée explorant avant tout un personnage le remettant régulièrement en question et l'acheminant vers une forme de destin assez lyrique il n'en demeure pas moins l'impression évidente que cette aventure c'est déjà vu au septième art et donc que tout cela peut sonner comme un peu plus trop lisse et pas assez dense mais malgré tout on ne peut s'empêcher encore une fois de se dire que les personnages sont bien construits et que tout cela se tient à merveille tout du long d'un projet fort et intense en termes de mise en scène donc même si c'est basé sur un court métrage de romain qui rose est quand même bon de rappeler que c'est un premier long métrage de cinéma c'est impressionnant visuellement c'est clairement impressionnant c'est un film qui est très chiadé et qui même s'il a tendance à passer par des stades que je trouve assez maladroit c'est terrible mais pour moi la scène d'introduction du film est criante de vérité par rapport à ça c'est un film qui commence sur un magnifique traveling qui utilise à merveille un paysage désertique couplé à des effets spéciaux qui rentrent très très bien et ensuite on voit un personnage courir et là la caméra c'est une espèce de shaky cam absolument immonde et pour moi c'est la dichotomie qui ressort complètement de ce film il ya des plans qui sont splendides qui utilisent à merveille les effets spéciaux qui vont dans la même direction comme cité avant cares arès est un film de sf très ambitieux et qui avait réussi du coup dans son espèce d'ambition surdimensionnée à réduire un petit peu son contexte pour faire en sorte que les effets spéciaux ne prennent pas trop le pas finalement surtout le film là il se passe la même chose sauf que on sent qu'hiro en face il a un peu perdu dès le moment où il faut faire des plans un petit peu plus je dirais pas humain mais plus rapprochés ou du coup là c'est souvent une shaky cam qui est un petit peu perdu et qui semble pas forcément comment mettre parfaitement en scène ces scènes là enfin c'est c'est dommage mais on est sur le même problème qu'avec le film de jean patrick bénès on est sur cette même idée que il ya plein de choses qui fonctionnent et il y en a d'autres qui sont très maladroite et c'est un peu dommage parce que vraiment ce cinéma de genre français je pense qu'il peut aller très très loin dans son ambition sf qui est assez folle et qui est assez détonante on va dire dans le genre parce que je dirais pas que ces dernières années le cinéma de sf a eu tendance à stagner mais c'est rare de trouver des vrais films de sf avec un contexte qui arrive à sortir un petit peu du lot je veux dire des blade runner 2049 qui arrivent à se réapproprier un vieux film pour leur mettre au bout du jour il y en a pas tous les trois quatre matins et je dirais pas que le dernier voyage dans cette même optique mais une vraie ambition qui se ressent quand même kiro est un jeune metteur en scène qui tâtonne encore un peu et même si l'on peut laisser passer pas mal de points il y en a d'autres qui résonnent comme de petites maladresses mais qui résonnent également comme la promesse d'un futur jeune auteur qui va donner lieu à un septième art créatif et novateur pour autant l'oeuvre résonne comme une première tentative de mise en scène de science-fiction dans la pure veine du travail de jean-patrick bénès offrant une perspective réjouissante et assez efficace de l'utilisation d'un budget limité pour une promesse graphique et visuelle jouissive tenue qui résonne comme un vrai trip de genre détonnant dans sa catégorie et assez fun à regarder en termes de casting jean renault est beaucoup mis en avant honnêtement on le voit pas tant que ça donc je vais passer jean renault paul ami est excellent je l'ai trouvé vraiment très bon et il a une putain de gueule de toute façon c'est facteur je l'adore lia ou sadit les serres et pas mal mais on sent qu'elle galère quand même un peu sur certaines scènes je pense qu'elle aurait pu mieux s'en sortir à côté on a philippe catherine qui campent un personnage qui est assez fun et assez déjanté de présentateur télé slash radio qui est drôle bruno lochet est plutôt bon je dois avouer que jean-luc couchard qui est un acteur que j'adore et qui est en train de devenir le nouveau philippe naon du cinéma de genre français ressort très bien ici et je dois avouer que si j'avais quelques réserves sur l'acteur principal bizarrement dès les premières minutes elles ont disparu hugo becker est une vraie force de cette oeuvre avec une gueule de cinéma indéniable qu'il arrive à porter tout du long d'une épopée dont il ressort comme étant un atout majeur et indispensable au bout du compte le dernier voyage c'est un film qui a très bien réussi sa com qui a été très bien mise en avant j'ai peur derrière il ya un effet qui se coule sur le film que du coup les spectateurs ils en attendent un petit peu trop et qu'ils soient pas forcément comblés par leurs attentes franchement allez-y en vous mettant en tête que c'est un premier film de genre réalisé par un jeune auteur qui est quand même très ambitieux qui sert passe par pas mal de maladresse mais encore une fois c'est un premier film donc faut les pardonner quand même porté par un super casting à côté hugo becker et paul ami par exemple sont tous les deux très bons donc ça vaut quand même le coup d'oeil c'est pas le film de l'année c'est peut-être pas le film qu'il fallait vendre comme le film de la réouverture des salles de cinéma mais le dernier voyage de romain qui roue pourquoi pas je pense que ça pourrait vous plaire mais allez-y en sachant ce que vous allez voir vous attendez pas un gros film d'action de sf futuriste c'est plus un drame sur fond d'action et de science fiction plutôt bien résumé je pense à plus